La rédemption de Nordal Lelandais, Maître Boulou n'y croit pas. Lui défend les parents d'Arthur Noyer, le jeune militaire porté disparu à Chambéry, avant que son crâne ne soit retrouvé. Une affaire dans laquelle Nordal Lelandais a été mis en examen pour assassinat. Si c'est vraiment de la rédemption, moi j'attends quelques jours. Pour que sur Chambéry, il procède de la même manière, il demande au juge d'instruction à être entendu, pour dire ce qu'il sait réellement sur la disparition d'Arthur Noyer. S'il est vraiment sincère, qu'il le fasse. C'est un appel que je lui lance au nom de la famille Noyer, parce qu'elle est en pleine souffrance cette famille. Cette détresse, la famille Bout de Vilain la vit au quotidien. En 2012, Malik disparaît à Échirole, près de Grenoble. Aucune instruction n'est alors menée. Ses sœurs se chargent elles-mêmes de l'enquête de voisinage, en vain. Le dossier est finalement classé sans suite, deux ans plus tard, faute d'infraction. Ça fait du mal, parce qu'on se dit toutes ces années perdues, alors que dès le départ, comme j'ai toujours demandé, les 48 heures, les 48 premières heures de la disparition de Malik, là on aurait pu faire des choses, on aurait pu le chercher, on aurait pu exploiter, ne serait-ce que son téléphone, son ordi. On n'a rien fait. On nous a laissé seules à nous débrouiller toutes seules. Le 20 décembre, Dalila et Karima sont devant leur télé. En direct, elles apprennent la mise en examen de Nordal-Lelandais dans l'affaire Arthur Noyer. Très vite, elles pensent alors au pire. Ça fait peur, parce qu'on se dit, et si notre frère était tombé sur un prédateur ? Peut-être pas lui, peut-être pas cet individu-là, forcément. On ne peut pas non plus l'accabler de tout. Mais peut-être un autre, peut-être des gens aussi malveillants, tout simplement. Et ouais, on se dit que c'est possible. Parce que si ça peut arriver à un militaire qui est quand même censé savoir se battre, se défendre, Malik qui n'est pas un guerrier, quoi, je veux dire, tout est possible. Depuis, le dossier Bout de Villain a été rouvert par le parquet de Grenoble. Ce matin, leur avocat a porté plein de contres X pour forcer la relance de l'instruction. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est qu'au moins un service d'instruction de Grenoble reprenne l'affaire en main. On veut forcer le hasard. Peut-être que là encore, on aura peut-être une chance. A l'image du dossier Bout de Villain, l'association de recherche des personnes disparues estime qu'une dizaine d'affaires pourraient ainsi être relancées. Après, est-ce qu'il y a d'autres indices ? Sous-titrage Société Radio-Canada